Des dunes à perte de vue et aucune construction. Voici la plage du Jeunet. Ce site classé Natura 2000 depuis les années 90 s'étend sur une dizaine de kilomètres entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Brétignolles-sur-Mer. Un ensemble d'uner de 400 hectares, aujourd'hui protégé. C'est un cordon d'uner, malgré tout, qui s'est formé avec les vents, par l'apport éolien, par les courants. C'est un cordon d'uner qui s'est formé dans cette période post-romaine, au IVe siècle de notre ère, où on a vraiment cet amas de sable qui va contribuer, entre autres, à protéger l'arrière-pays. Ce sont surtout des habitués qui viennent sur cette plage qui se méritent, car il faut marcher plusieurs centaines de mètres dans le sable pour y accéder. Ici, pas de promiscuité, les serviettes de bain ne jouent pas à touche-touche. Je préfère au Ramblais, en fait, parce que tous les gens sont un petit peu entassés là-bas. Moi, j'aime bien marcher, donc c'est très agréable. Je suis un habitué, puisque je viens là depuis 22 ans. Et depuis une dizaine d'années, le chemin a été fermé et n'est ouvert maintenant qu'au vélo et aux piétons, donc il y a nettement moins de monde à venir. Car sur ces dunes, on y venait même en voiture dans les années 70. Déjà station balnéaire à la belle époque, le tourisme à Saint-Gilles-Croix-de-Vie s'est développé avec les congés payés. Un tourisme de masse, familial. Petit à petit, les campings du cœur de ville ont laissé place aux constructions massives. Une partie de la dune a disparu, remplacée par un Ramblais de plusieurs centaines de mètres. La ville, confrontée désormais à l'érosion de son littoral, repense les aménagements. Vous voyez, il y a eu tout un travail de végétalisation sur cette dune, parce qu'il faut maintenir ce milieu fixé, ce sable, c'est extrêmement important. Derrière la dune, la rivière du Genais et son canal, construit au XVIe siècle, sont aussi l'objet de toutes les intentions, car ils participent à l'équilibre écologique du site entre dune et marais. On arrive vraiment à la limite entre les zones de marais qui sont ici, donc le marais du Genais et du Guégoran, et donc le secteur après qui longe la dune. Et donc on voit très bien le rôle de la rivière Le Genais, qui permet en fait d'irriguer les canaux de marais. Donc la plage, elle est après cette zone de marais, derrière le bois, donc on a la zone de dune, puis la plage. Une trame verte permet aujourd'hui de découvrir ce patrimoine naturel, à pied, en vélo, un éloge de la lenteur pour les amoureux de grands espaces, loin de la foule estivale.